Salut tout le monde, François Lemay ici. Bienvenue sur Inspire-toi.tv, une télé inspirante où je vous partage des outils, des stratégies, des intervenants qui élèvent la conscience dans le monde, mais autour d'eux. Mais surtout d'abord et avant tout, des intervenants qui incantent ce changement-là qu'ils veulent voir dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le privilège fantastique de recevoir Serge Marquis. Bonjour, Serge. Bonjour, François. Comment ça va? Très, très bien. Très, très bien. Merci de m'accueillir, François. C'est un plaisir. Je ne sais pas si vous le savez à quel point qu'on est privilégié de l'avoir. Plusieurs le connaissent parce que tu as écrit le livre « Penses-Huilleurs, le hamster », entre autres. Absolument. Qui s'est vendu à près de 50 000 copies. Ça se peut-tu que j'ai lu ça quelque part? Oui, absolument. On a dépassé son approche de 60 000 maintenant. 60 000 copies. Imaginez, il y a très peu de personnes qui vont avoir le privilège de faire ça, de toucher autant de cœur comme tu le fais. Médecin aussi, spécialiste. Santé communautaire. Santé communautaire, absolument. On ne connaît pas trop, mais tantôt, on va prendre le temps de voir. Avec plaisir. Tu parcours le Québec et probablement la francophonie en partageant des conférences. C'est vraiment ton dada présentement à faire des formations, des conférences. Spécialiste pour calmer ce mental-là, en fait, ce hamster qu'on parle souvent. Serge, bienvenue à Inspire-toi.tv. Je pense que ma communauté est très heureuse de pouvoir qu'on passe un temps ensemble. Merci infiniment, François, encore une fois, de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe du côté de médecin, qui était encore médecin? Oui, absolument. Et on se consacre sur les gens qui, peut-être qui ont besoin de ralentir, qui ont besoin de se libérer davantage. C'est un petit peu là que tu es présentement? Tout à fait. Écoute, puis j'aurais même que ça a commencé pendant mon cours de médecine. OK. Absolument, parce que pendant mon cours de médecine, un jour, il y a un prof qui nous avait dressé une belle histoire de la tuberculose. OK. Et il avait montré que la tuberculose avait commencé à diminuer bien avant l'arrivée des médicaments et bien avant l'arrivée des vaccins. Et là, je me disais, c'est intéressant ce graphique-là. Qu'est-ce qui a fait que la tuberculose avait beaucoup, beaucoup diminué avant qu'on intervienne, comme on l'a fait par la suite? Et c'était les conditions de vie. Alors là, je me suis dit, mais ça, c'est super intéressant parce que si on applique la même réflexion pour des problèmes que les gens vivent dans le monde du travail, peut-être qu'au lieu d'arriver avec des gens en burn-out ou des gens, on pourrait travailler sur les conditions qui mènent à ça. Déjà, j'avais fait cette petite réflexion-là. Parce que pour moi, un médecin, c'est sûr que ça aide des gens à guérir. Mais d'abord et avant tout, ça contribue à soulager la souffrance humaine. Tout à fait. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est la souffrance. OK. D'où elle vient? D'où elle émerge? Et un jour, ça m'a comme explosé dans le visage qu'il y a une grande partie de la souffrance humaine qui vient de l'intérieur, de notre tête. Oui, vraiment beaucoup. Qu'on s'inflige à soi-même et qu'on peut apaiser, calmer par soi-même. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus et que je continue à travailler sur ça. Est-ce que tu étais là dans ton mode de pensée personnel avant, tu sais, avant de faire ta formation en médecine, quand tu as eu cette prise de réflexion-là? Est-ce que tu étais là avant dans ta vie? Est-ce que ça fait 30 ans environ, si je ne me trompe pas, que tu recherches au travers de tout ça? Oui. Je n'étais pas là avant ça. C'est-à-dire que j'avais commencé une réflexion. J'ai envie de dire ça. Tiens, je n'ai jamais dit ça, je pense, publiquement. J'ai commencé à m'intéresser bizarrement à la méditation. J'avais 14 ans. Absolument. Et puis, à l'époque, il existait la méditation transcendantale. Je ne sais pas ce que c'était. Écoute, j'avais pris de l'argent de poche, 25 $ pour avoir une initiation à la méditation transcendantale absolument dans une maison à Québec. Écoute, ce n'était pas rien. Mes parents trouvaient ça un peu bizarre. Vous ne paraîtes pas là non plus? Non, 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 non. Ils trouvaient ça. Ça m'avait parlé. Je m'étais dit, il me semble que ce serait intéressant, à l'époque, de parler du hamster, etc., mais déjà d'avoir envie de calmer ça, cet esprit-là que je trouvais déjà un peu ajusté. Oui. À cet âge-là? À 14 ans. Et j'ai commencé à faire ça à l'âge de 14 ans. Donc, quand je suis entré en médecine, j'avais déjà cette préoccupation-là. Et tu avais poursuivi au travers de… Oui. Absolument. Absolument. Alors, j'appliquais sans trop savoir ce que c'était à l'époque parce qu'on apprenait à répéter un mantra. Mais au fond, ce que j'ai appris par la suite à travers le cours de médecine, c'est ce qui se passait neurologiquement. Oui, tout à fait. C'était le jeu avec l'attention. Là, je faisais les liens. Puis plus tard, les liens du point de vue scientifique sur ce qui se passait au niveau de la biologie. Oui. Puis l'impact que ça pouvait avoir sur la prévention de certains problèmes de santé ou sur comment sortir de certains problèmes de santé. Ça, je pouvais le découvrir par la suite à travers les recherches qui étaient faites. Et par la suite, chez les patients que j'accompagnais. Tout à fait. Et là, cette passion-là, est-ce que ça a été beaucoup par rapport à toi-même au départ? Oui. Tu sais, est-ce qu'on apprend beaucoup? Il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la machine pour pouvoir aider, bien aider les autres à comprendre les autres. Oui. Puis, bon, une autre chose que je n'ai pas dite souvent dans ma vie, mais ça a été plus loin que ça. Parce qu'un jour, j'ai été moi-même très, très malade. Oui. OK. Physiquement, j'ai fait une hémorragie digestie en 1984. OK. Alors, tu vois, ça fait déjà 32 ans. Et puis, je me suis retrouvé au soins intensifs, trois jours de temps, transfusion sanguine, études un peu partout. On voulait m'opérer. OK. Puis moi, je refusais. C'est vrai? OK. Oui. Je n'ai pas là que vous devriez m'ouvrir, c'est là. Ah bon. Parce que je savais ce qui m'avait conduit à ça. C'est vrai? OK. Absolument. Tu étais conscient à ce moment-là? Bien, conscient à ce moment-là. Oui. Ce que j'avais vécu, tu sais, pendant des semaines qui avaient précédé, le jour où je me suis retrouvé à l'hôpital, je savais que j'avais vécu beaucoup de choses au travail, à l'extérieur du travail. Oui. Et j'avais commencé à me sentir inconfortable au niveau de mon ventre. Oui. Et puis, je savais qu'il y avait un lien en ce qui se passait dans ma tête. Ça, c'est environ 30 ans en arrière, là? Oui. Donc, à 30 ans en arrière, quelqu'un qui dit « Non, non, c'est là, vous devez m'opérer. » C'est un peu fou, là, de ne pas se faire accompagner comme ça, là. Il y a un médecin et une infirmière extraordinaires qui m'ont aidé à ce moment-là. Il y a un médecin qui m'a dit « Écoute, je te comprends, mais je te donne 24 heures. Sinon, 24 heures, tu saignes encore, on t'a peur que tu le veuilles ou non. » OK. Parce qu'ils disaient « On ne veut pas vider la banque de sang pour toi, tu sais, on veut te garder. » Oui, oui, oui. Puis, il y a une infirmière le lendemain, là, qui vraiment m'a aidé à jouer avec mon attention. Elle était entrée dans la chambre, là, puis elle avait dit « Le tube que t'as dans le nez, là, tu vas arrêter de le regarder. » Parce que moi, je passais mon temps à regarder le tube, c'est pas assez magique que ça arrêterait le segment. OK, OK. Mais juste en faisant ça, là, elle jouait avec mon attention. Oui, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle me parlait de choses bien simples de la vie, sa famille, ses enfants, etc. Et là, j'ai réalisé que je m'apaisais. Je m'apaisais. Et puis, le lendemain, ça s'est en pleine nuit, là, à la fin de la soirée, là, à 11 heures le soir. Et je me suis endormi, puis le lendemain matin, là, je ne saignais plus. Et puis, je n'ai jamais eu besoin d'être opéré. Jamais. Parce que quand je suis sorti, bien, j'ai vraiment mis encore plus en application. Tu étais convaincu et engagé, là. À l'heure, c'est parce que je savais ce qui se passait, le lien qui, je l'avais vécu, le lien qui existait entre ce qui se passait dans ma tête et la manière dont mon corps avait réagi. Et là, non seulement ce que j'avais, je dirais, intuitionné à l'âge de 14 ans, etc., là, ça devenait concret, réel. Et là, c'est souvent, genre, vous n'êtes pas obligé de vous prendre, là, là. Non, non, c'est ça. Pas nécessaire. Mais là, c'était une certitude que la mise en application de ce à quoi je croyais maintenant, là, pouvait vraiment apporter autant un bien-être psychique qu'un bien-être physique. Tout à fait. Tout à fait. Absolument, parce qu'à l'époque, même pendant le cours de la médecine, il y a encore… Même aujourd'hui, là, on parle de l'époque de la 30 ans, mais même aujourd'hui, c'est encore… on a évolué beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de résistance. Absolument. Il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas à ça et qui ne croient pas que le stress, entre autres, peut avoir un impact. Il y a encore des gens, mais pourtant, là, maintenant, c'est devenu de plus en plus clair. Oui, tout à fait. Il y a des recherches qui se font à l'institut de recherche, là, avec une femme qui s'appelle Sonia Lupien. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait un peu partout dans le monde, qui fait une démonstration de plus en plus claire des liens qui existent entre le stress, donc ce qui génère notre hamster, notre tête, et la manière dont le corps réagit, puis les problèmes de santé qui peuvent apparaître. C'est démontré, là, scientifiquement, maintenant. Mais il y a encore, encore la résistance. Tout à fait. Des petits îlots, là, tu sais, à certains endroits, oui. Exact. Et aujourd'hui, tu t'en fais, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un cheval de bataille en disant, un peu, il faut que les gens allument et veillent au travers de ça. Est-ce que tu crois que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu crois que tout ça est parfait? Est-ce que tu avais à vivre, là, pour prendre conscience de cette conviction-là, puis de… Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te dire oui, parce que je n'ai jamais voulu faire ce que je fais maintenant. Oui. En fait, bizarrement, moi, ce qui m'attirait beaucoup, non, pas du tout, ce qui m'attirait beaucoup, il y a beaucoup de mes amis en médecine, ils voulaient vraiment devenir médecin, etc. Puis moi, pendant mon cours de la médecine, ce qui m'intéressait, c'était bien plus écrire, puis… Ah oui, c'est ça qui t'aimait. Ah oui, ça m'allumait beaucoup. Quand je suis entré à l'hôpital pour m'occuper de certains patients, là, j'ai vraiment beaucoup allumé, parce que la relation avec eux, bon, etc., ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Parce que tu apprenais encore, puis tu étais en contribution. Oui, puis là, je voyais à quel point on était interconnecté. Totalement. Là, je voyais à quel point… ça, c'est très, très, très important, parce que plus l'AMSTER fonctionne, plus il nous sépare. Oui, totalement. Plus l'AMSTER s'apaise, plus on se relie. Totalement. Plus on devient interconnecté, ce qu'on est profondément. Tout à fait, exactement. Profondément. Alors, et ça, avec le temps, je le réalisais, mais je n'ai jamais voulu faire des conférences. Ça, je le dis ouvertement, parce que je n'ai pas choisi ça. C'était très spécial, et c'est pour ça que quand tu dis que tu es parfait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Un jour, je mangeais avec des amis, je revenais, j'allais étudier en Angleterre, je fais une maîtrise, j'ai eu un professeur extraordinaire, M. Alexis Brooke, à qui j'aime bien rendre hommage, et je l'écoutais parler comme un enfant écoute quelqu'un qui, comme le père Moëlle, raconte des contes, c'est tellement passionnant. Alors, je me disais, mais c'est ça que je veux faire, parce qu'il parlait de santé mentale au travail, début des années 80 encore. Mais quand je suis revenu, un soir, je suis avec des amis, puis il y a la conjointe d'un ami à moi qui m'a dit, qu'est-ce que tu as le plus aimé là-bas, professionnellement? Bien, j'ai dit, santé mentale au travail. Au début des années 80, on ne parlait pas de ça, non? Non, pas du tout, là. Alors, elle dit, c'est quoi ça? Puis là, j'ai parlé d'Alexis Brooke, puis de ce qu'elle racontait. Puis elle dit, hey, on est une gang de profs, on se réunit une fois par mois, on parle d'autres sortes de sujets, viendrais-tu nous parler de ça? Bien, elle a dit, moi, je n'ai rien de prêt. Elle a dit, non, non, comme ce soir, informellement. Bien, je ne dis pas trop, je vais le faire. Alors, je suis allé, puis après ça, le téléphone s'est mis à sonner. On est allé en telle école, viendriez-vous nous voir chez nous? Nous autres aussi, on se réunit. Et là, je voyais que les gens voulaient réfléchir à ces questions-là, que ça commençait à intéresser les gens, tu sais. Alors, j'ai accepté. Puis là, bien, plus ça allait, plus le téléphone sonnait. Ah, j'ai été allé dans telle école. Ma conjointe travaille dans un centre d'hébergement, de soins de longue durée. Pourriez-vous aller les rencontrer? Ah oui. Et puis là, bien, ça s'est multiplié, multiplié. Puis un jour, j'étais obligé de faire un choix. Parce que là, je me rendais compte que les besoins étaient énormes, puis qu'il y avait beaucoup de demandes pour échanger, pour réfléchir à ces questions-là. Alors, j'ai fait le choix d'aller dans cette direction-là. Puis pour soigner des gens aussi qui craquaient au travail, c'était pareil. Je n'avais pas décidé de faire ça. Il y a un jour, après une conférence, quelqu'un qui est venu me voir pour me demander de voir leur compagne de travail, qui avait craqué. Elle avait craqué, écoute, à la fin d'une réunion, elle avait sauté à la gorge d'une de ses collègues, mais elle n'en pouvait plus, tu sais. C'est super fort. C'est super fort. Elle avait été suspendue trois mois. Puis ses amis qui l'adoraient m'ont dit, accepteriez-vous de la voir? Moi, j'ai dit non. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas cette compétence-là. Alors, j'ai donné des noms de personnes que je connaissais. Bon, deux semaines après, ils me rappellent, hé, on pense que vous pourriez l'aider. Acceptez-vous au moins de la voir une fois. Ça fait que j'ai parlé à des amis psychologues, puis ils m'ont dit, pourquoi pas? Puis on va te superviser. Tu as une formation dans le monde du travail. Ça a l'air relié au travail. Alors, j'ai accepté de la voir. Ils m'ont supervisé. Et puis ça s'est super bien passé. Et là, je suis allé me former. Vraiment, pour pouvoir accompagner des gens. Et je n'ai pas arrêté. Je fais ça depuis 30 ans maintenant, accompagner des gens qui ne fonctionnent plus au travail. Donc, ce n'était pas l'objectif premier n'importe du tout. La vie, le courant de la vie, ça te fait vibrer, tu as amené des opportunités. Ça, c'est tellement important. Oui, tellement. Là, je disais, la vie ouvre des portes, puis il y a des gens qui n'entrent pas. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas prêts. Ils n'ont pas prêts. Ils n'ont pas prêts. Ils n'ont pas prêts. Ils n'ont pas trompé. Ils n'ont peur. Puis, quand on entre, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent au fond de la pierre. Puis là, on entre, puis il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent. C'est absolument fascinant. Oui, c'est vrai. Regardez, ça a son visage chez les yeux. Ah non, c'est vrai. C'est comme ça que ça s'est passé dans ma vie. Puis, en fin de compte, il y a quand même une connexion, une passion qu'on peut avoir et des besoins qu'il y a autour de nous. Puis moi, ce qui m'a toujours fasciné, bien sûr, c'est un peu drôle de faire comme ça, mais c'est découvrir comment, je répète ce que je disais tantôt, découvrir comment ça se fait que la souffrance humaine est tellement répandue, pourquoi on souffre, puis pourquoi les gens souffrent aussi ou se font souffrir, et comment on peut arriver à trouver le moyen d'apaiser ça. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois que la souffrance a sa raison d'être dans tout ça? Absolument. Il y a des souffrances physiques inévitables. Il y a des moines, un jour, je suis allé, je me suis promené dans toutes sortes de places, puis je suis allé dans un monastère au Népal. J'accompagnais un groupe de personnes, un groupe de leaders qui voulaient aller voir où l'argent qu'ils donnaient à Mathieu Ricard allait, Mathieu Ricard allait faire ça, en tout cas, peu importe. Oui, oui, oui. C'était bien intéressant, mais je les avais accompagnés. Et puis, un moine, vous savez, quand on a un abscet dentaire, c'est important qu'il s'en fasse mal pour qu'on sache ce qu'il se passe, quelque chose fait de peur, puis qu'on s'en occupe. C'est important qu'on passe à l'action, qu'on fasse quelque chose. S'il n'y avait pas cette douleur-là, on ne s'en occuperait pas. Donc, cette souffrance-là a une raison d'être. Psychiquement, il y a un message qui est lancé par la souffrance. Ce qui est difficile, c'est de l'accueillir, puis de l'écouter, de dire « Hey, tu es en train de me raconter quelque chose, je vais écouter ce que tu es en train de me raconter pour que je puisse apprendre ce que tu es en train de m'apprendre. » Alors, à ce moment-là, elle a effectivement sa raison d'être, pour nous faire cheminer, pour nous faire découvrir la part de souffrance qu'on peut apaiser parce qu'on l'a généré soi-même. Tout à fait, une grande partie. Une grande partie qui finit par nous faire dire parfois que cette portion-là n'était pas utile, ou elle a été dans le sens où elle m'a permis d'apprendre qu'il y avait des bouts où je me faisais souffrir et que ça ne me menait nulle part. Et parfois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu le privilège fantastique de faire un burn-out ou encore une faillite. Il y a eu plein d'autres souffrances. C'est constant, jusqu'à la fin de nos jours. Et moi, ce que je trouve, c'est que ça nous ramène à la reconnexion. Si on déballe en pleine conscience, on accueille comme tu viens juste de dire, ça nous ramène à la connexion de qui on est vraiment. Donc, dans ce portrait-là, ça a son grand sens aussi. C'est tellement important parce que j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ça en toute modestie. Il y a une découverte qui m'a vraiment, c'est les gens que j'ai accompagnés qui m'ont appris ça. Oui, c'est ça. Et ils m'ont appris qu'une grande partie de la souffrance humaine à notre époque vient de notre égo. Et qu'aujourd'hui, une grande partie du stress est générée par la perception qu'a le cerveau d'une menace à notre égo. Alors, une grande partie du travail qu'on a à faire à notre époque, c'est de découvrir ce que c'est cet égo-là. Puis de comprendre comment l'apaiser. Ah, tellement, c'est ça. Et si on apprend à faire ça, là, l'interconnexion réapparaît. Oui. Parce que c'est l'égo qui nous sépare. Exact. Qui nous éloigne les uns des autres. Et de ce que nous sommes vraiment. Exact. Parce que ce que nous sommes vraiment, ça n'a rien à voir avec notre égo. Non. Pour beaucoup de personnes, c'est « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Ça paraît bizarre, effectivement. Ça paraît bizarre. Pour l'instant. Mais moi, il y a une personne, j'ai tellement, tellement de reconnaissance à son égard, une femme qui s'appelle Marie de Henezel, qui a travaillé en soins palliatifs en France, qui est venue faire des conférences au Québec, et qui un jour, au cours d'une conférence, a dit une phrase qui a complètement changé ma vie. Elle a dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Oh, wow. Ça, là, c'est tellement beau. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Bien, la première chose, c'est la capacité d'être là. Ça, ça ne vieillit jamais. C'est vrai. Aux soins palliatifs, dans les dernières heures, il y a encore des gens qui sont complètement là aux personnes qui les entourent. Ils ne sont plus dans leur égo. Non, non, c'est ça. C'est vrai, tellement. Plus du tout. Ils ne sont plus en train de défendre une image, de protéger une image. Non, dans leur vulnérabilité. Ils sont dans leur vulnérabilité, dans une ouverture totale aux gens qui les entourent, dans la connexion, littéralement, aux personnes qu'ils aiment. Et c'est merveilleux parce que cette capacité d'être présent ou présente, elle est au cœur d'un paquet de capacités qui ne vieillissent jamais. Tout à fait. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec l'égo. L'égo vient bloquer la capacité d'aimer. Tout à fait. Parce qu'il est toujours en train de surveiller s'il est aimé. Oui, c'est ça. Par rapport à l'autre. À aimer. Est-ce que les gens vont plus t'aimer que moi pendant qu'ils ont écouté cette vidéo-là? Ils vont peut-être te trouver plus intéressant que moi. La comparaison, tout le temps. L'égo est tout le temps là-dedans. Exact. Est-ce que je suis unique? Oui, c'est ça. Ou je suis spécial? Oui, c'est ça. Bon, est-ce que je suis différent? Hé, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. On est connecté. Tout à fait. On va dans le même sens. Exact. On travaille aux mêmes affaires. Oui, tout à fait. Et quand l'égo s'appelle, c'est là qu'on se relie complètement. Mais si je prends un exemple de ceux qui nous regardent présentement, puis je suis totalement d'accord avec toi, et j'adore la discussion qu'on a jusqu'à présent, j'espère que ça va continuer comme ça. En fait, est-ce que ça arrive des fois que tu te fais jouer des tours, toi aussi, par ton égo? Ah, totalement. Oh my God, as-tu vu comment tu joues? Constamment. Oui. Absolument. Il y a des gens qui disent « Ah, vous, vous n'en avez plus, pas du tout, pas du tout. » C'est pour ça que j'ai utilisé l'image d'Amster un jour, parce que pour moi, c'est une métaphore de l'ego. Ah oui, c'est à fait. Ben oui. Et puis, il y a des fois, les gens me disent « Ah, vous n'en avez plus d'Amster, pas du tout. » Je leur dis « Il y a des cuisses de la cime où Amster est couvert. » Oui. Plus on développe de la vigilance, j'aime beaucoup ce mot-là. Plus on développe de la vigilance, moins longtemps on est happé par les réactions de notre égo. Plus rapidement, on revient à la présence, à la confiance, à la vigilance. Et donc, au moment présent, à la capacité d'être là et à être connecté avec ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est ça. Entre autres, la capacité de s'émerveiller, ça n'en plus, ça ne vieillit jamais. Ça ne fait pas si longtemps que ça, je l'ai reconnecté avec ça. Ça fait peut-être deux ou trois ans. Il y a tellement de puissance exceptionnelle au travail de ça. Absolument. Parce que quand on est dans la capacité de s'émerveiller, c'est là qu'on réalise à quel point on est interconnecté. Moi, un jour, j'ai entendu ça quelque part, que la forêt, ça fait longtemps qu'on nous dit que la forêt amazonienne est menacée. Puis un jour, je me disais « Mais c'est fascinant parce que les arbres produisent l'oxygène. » Pas d'oxygène, nous, on ne vit plus là. On se trouve obligé d'être dans des scaphandres en permanence. Plus d'arbres, plus d'oxygène, on ne vit plus. Alors, c'est fondamental de protéger les forêts partout. C'est fréquemment pour avoir de l'oxygène. Ça va jusque-là, l'interconnexion, l'interrelation, l'interdépendance. Ça va jusqu'à l'air qu'on respire. Mais je vais te challenger là-dessus aussi pour voir. On a nos souffrances personnelles. Mais le fait, justement, qu'il y a des tragédies comme ça, qu'on coupe les forêts ou que le bateau, il crache dans le fond de l'océan, c'est un autre plan de grande souffrance, de grande résistance. Est-ce que tu crois qu'ils ont leur raison d'être aussi? Présentement, là, pour nous amener à être... Si, c'est pour nous amener à être de plus en plus conscients. Est-ce que c'est ça aussi? Oui. Parce qu'autrement, des fois, j'écroule beaucoup de tristesse. Devant, j'appelle ça la bêtise. Einstein disait un jour, je me suis permis de le citer dans le pensouillard. Einstein dit, deux choses, à mon avis, sont en expansion. L'univers et la bêtise humaine. Oui, c'est vrai. Puis il dit, pour l'univers, je ne suis pas certain. Oh, c'est bon ça. Donc, s'il y a une ouverture à la souffrance qu'on observe, qu'on ressent sur cette planète, c'est pour découvrir l'urgence de devenir conscient. Exactement. L'urgence d'apaiser l'ego. Exact. Parce que Charles Taylor, un grand philosophe mohéalais, disait dans un petit bouquin qui s'appelle « Grandeur et l'usère de la modernité », il disait, un des plus grands et des plus graves problèmes de la modernité, c'est la montée radicale de l'individualisme, du narcissisme. Et ça, c'est l'ego qui prend de plus en plus de place. Versus la prise de conscience dans la performance, la comparaison, être spécial, unique, bla, bla, bla. Versus apaiser cet ego-là pour redécouvrir ce que nous sommes vraiment. Et c'est ça, des êtres capables de présence et de connaissance. Des êtres divins, des êtres complets aussi. Oui, absolument. Exact. Oui, oui. Est-ce que tu crois à l'âme? Est-ce que tu crois que, je sais, par exemple, je te partage mon point de vue d'un côté, c'est quand je sens que je me ramène le plus souvent à la connexion, c'est le désir de plus grand que moi qui passe au travail. Donc, est-ce que c'est quoi ton point de vue là-dessus? J'ai envie de te dire que quand je vis des moments d'apaisement complet, où le hamster s'est complètement apaisé, où j'ai l'impression que c'est uniquement la pleine présence, la pleine conscience. Quand j'écoute quelqu'un, qu'il n'y a plus de commentaires dans ma tête à propos de ce que l'autre est en train de dire, qu'il n'y a plus de jugement, qu'il n'y a plus de blâme, qu'il n'y a plus de critique, et qu'il y a juste une présence avec ce que l'autre est, ses mots, son regard, son visage, tout ça, avec juste ça dans ma tête. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être tellement connecté que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de jeu, qu'il n'y a aucune connexion, qu'il n'y a qu'une grande conscience universelle, j'appellerais ça comme ça, mais j'aime bien appeler ça une grande connexion. Je me permets de le dire, j'ai fait une réflexion pour écrire un bouquin qui a été publié il y a quelques mois, qui est un roman, et dans ce roman, il y a un petit gars qui a 9 ans, il s'appelle Charlot, puis à l'école, il entend deux profs s'engueuler, puis il y a un des deux profs qui est son prof préféré, c'est une femme, passe à dire par un autre prof qu'elle a un gros ego, puis lui, il voit que c'est une insulte, puis il y a de la peine, parce qu'il voit la peine de son prof préféré, cette femme-là. Alors, il ne sait pas c'est quoi un ego, puis il revient à la maison, puis il dit à sa mère, c'est quoi, man, l'ego, tu sais. Puis elle ne sait pas quoi répondre, mais il y a beaucoup là-dedans, l'ego, oui, oui, oui. Et à un moment donné, il pose la question, au moment, d'où est-ce que je viens? Et là, elle répond, parce qu'elle a bien des affaires à faire, puis elle trouve que c'est une question un peu compliquée, d'où est-ce que je viens, tu sais, c'est qu'elle lui dit, tu viens d'Éthiopie. Puis là, il dit, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, tu sais, bien, elle dit, tous les êtres humains viennent d'Éthiopie, on vient de toute la gangue de là, tu sais. Mais il n'est pas content, alors il dit, maman, d'où est-ce que je viens? Je veux que tu me réponds sérieusement, tu sais. Bien, elle dit, tu viens de la mer, tu sais, c'est que là, la mer. Elle dit, oui, les êtres vivants, l'être humain, on est d'abord sortis de l'océan un jour, tu sais, puis ça, c'est démontré aussi. Mais là, il n'est pas encore content, tu sais, c'est-à-dire qu'il demande encore, d'où je viens, maman? Puis là, il répond, tu viens des étoiles. Et là, il est content. Ah! Là, ça résonne en lui. Et ça, c'est, il arrive ce qu'il dit, nous sommes tous et toutes poussières d'étoiles. On est connecté à ce point-là. D'ailleurs, une des choses qui m'attriste parfois dans les grandes villes, c'est qu'on ne voit plus les étoiles. Non, tu as tellement raison. Puis quand on sort un peu, puis qu'on les regarde, Bien, ça reconnecte. Totalement. Et là, on réalise à quel point... Là, l'armster, ça pèse complètement. Oui, tellement. On n'est plus juste centré sur notre film. C'est tellement vrai. Sur ce qu'on fabrique avec nos armsters, puis avec l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. La nature fait la même chose. Exact. La nature, bien, les joueurs, ça fait partie de la nature aussi, mais la forêt fait exactement la même chose. Exact. Quand on est là, quand on est en forêt, c'est la même chose. L'armster, ça pèse. Et c'est aussi pour beaucoup d'enfants à notre époque, je trouve ça plate, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont moins accès à la nature. Ils sont tellement devant leur ordinateur, le soir, etc., c'est très important qu'ils puissent retourner dans la nature pour découvrir ça, cette connexion, ces liens, les parfums, son respire, les couleurs, le vivant. Je suis un grand rêveur, hein? Et je crois que tout ça, ça a raison d'être pour nous dire, hey, ça a-tu du sens de ce qu'on est en train de faire? Fais-tu vraiment du sens que le problème, ça serait de tomber dans la culpabilité de ne pas être à la bonne place aussi? Est-ce que je peux accepter, comme tu as parlé tout à l'heure, d'accepter ce qu'il est en train de faire, mais c'est tellement vrai d'arriver à les étoiles, d'être dans la nature, puis tout ça. Je sais que je t'écoute souvent, j'ai regardé quelques vidéos que tu as faites, tes livres que j'ai adoré, qu'on va vous référer d'ici la fin de l'entrevue, c'est sûr. Mais tu parles beaucoup d'attention, et je pense que la majorité d'entre nous, des gens, ne comprennent pas l'importance d'avoir une ferme, d'avoir une intention maîtrisée d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, avec les textos, les Facebook de ce monde, notre attention est constamment sollicitée de l'autre, puis de l'autre, donc on fonctionne par défaut un petit peu. Peux-tu nous en parler un peu de l'importance de l'attention? Oui, ça me fait sourire, parce que moi, je trouve que c'est une société, actuellement, en général, qui a un déficit d'attention. Alors, parce que, il y a trois mots pour moi qui viennent d'un film que j'ai vu, qui s'appelle Souvenirs intimes, qui est un film fait par Jean Baudin, qui est un film très, très dur. Dans ce film, il y a un jeune homme qui a un accident d'auto, puis je parle souvent de ça en conférence, qu'il se casse la colonne vertébrale, puis il est dans le coma, il ne sait pas qu'il va être paralysé jusqu'en bas. Pour le reste de ses jours. Puis là, il se sent du coma, puis le médecin doit lui apprendre qu'il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Puis le médecin lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer ton attention sur la région de ton corps qui est entre la base de ton nez et l'œuvre supérieure. Puis tu vas découvrir toutes les sensations que tu apportes sur la partie de ton corps. Tout à fait. Picotement, chatouillement, engordissement. Et là, je me disais, ça, c'est une des cinq et trois mots que j'ai jamais dit. Et ça fait en sorte que ces trois mots-là sont devenus les mots, les trois mots, pardon, les plus importants de ma vie. C'est vrai. Il faut placer son attention. C'est sûr. Parce que là, je me disais, il est en train de donner son pouvoir. Parce que le danger qu'il y a ce jeune homme, c'est d'aller placer son attention uniquement dans ses jambes qui sont morts. Exact. Pour le reste de ses jours. Bon, il faut qu'il fasse le dingue, mais il faut qu'il ramène son attention dans les régions de son corps qui sont misantes. Et à chaque instant, notre grand défi, c'est de ramener notre attention dans le présent. Tout à fait. Parce que l'Amsterdam, il nous ramène toujours dans le passé ou dans l'avenir. Puis il nous ramène dans le passé souvent à travers des regrets, des remords, la culpabilité, la honte. Exact. Ou des jugements sur les autres qui nous ont fait monter, ta 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 ta. Des choses pas réglées. Pas réglées. Des blessures, dont on pourrait apprendre que notre attention, justement, n'est plus dans le présent. Oui, exact. Ou il va dans l'avenir en train de projeter des scénarios catastrophes. Tout planifié, structuré, trop trop. Absolument. Versus être ici. Parce que la vie, c'est assez cool. C'est sûr qu'on fait de plus en plus ça. Mais ce qu'on a de la difficulté à faire, c'est de ramener l'attention ici. Ramener l'attention ici, ça veut même dire, encore, on sait de plus en plus ça, mais observer nos pensées. Tout à fait. Qui sont, observer l'harmster. Oui. Ah, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi c'est jamais à moi? Ah, je serai jamais capable. Je n'ai jamais réussi. Ta 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 ta. Ça, c'est le passé. C'est le futur. C'est pas être ici. Parce que dès qu'on ramène l'attention ici, ça, c'est formidable. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Non, c'est ça, exactement. On sait ça, maintenant, neurologiquement. Exact. Pour un instant précis, si l'attention est dans l'armster, elle n'est plus dans le présent. C'est ça. Alors, je ne peux pas écouter François. Non. Si je suis en train, dans ma tête, de commenter ce qu'il est en train de me dire. Tout à fait. Si je l'écoute vraiment, le commentaire va émerger. Et voilà. Et là, il y aura une réponse. Tout à fait. Mais je l'aurai écouté pleinement. Tout à fait, exact. Et la souffrance, ça pèse rapidement. Parce qu'il y a une cascade qui est là. Si je suis dans le futur, en train d'angoisir quoi que ce soit, ou dans le passé, la même affaire. Il y a une cascade dans notre corps. Biologique. Exactement. Biologique. En une fraction de seconde. Oui, on ne le voit pas. C'est comme ça. Il suffit d'une pensée qui traverse l'esprit. On pense à peut-être une réunion qu'on a au travail dans deux jours. On est en train de faire la vaisselle. La pensée traverse l'esprit comme une étoile filante. Tout à fait. Et en une fraction de seconde, on devient confortable. Tout à fait. Parce que le corps a réagi. Exact. Le cerveau a sécrété. Exact. L'égo s'est senti menacé. Exactement. Ah, cette réunion-là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et parfois, ça peut durer des jours, ça. Des semaines, des mois, des nuits, qu'on ne dort pas. Oui, l'Amsterdam, c'est un animal nocturne, ça. Tout à fait. Des années. Oui, exact. Il y a des gens qui vivent une rupture, là, dix ans plus tard. L'Amsterdam, ils sont encore... Ils ne sont pas sortis encore de la colère. Ça s'est passé une fois. Une fois. Ils vont s'est fait dire quelque chose d'une fois. Oui. Exact. Ils n'ont pas fait le deuil. Ils sont encore dans une des étapes du deuil, là. Ils sont encore dans l'OL ou l'UE. Puis, dix ans plus tard, le passé, ils n'ont pas réglé ça. Puis, ils ont manqué. Il y a un homme qui m'avait dit avec beaucoup de... J'irais d'authenticité. Il dit, j'ai découvert quelque chose de tellement important. Il dit, ma conjointe me laissait il y a dix ans. Puis, j'ai eu plusieurs conjointes depuis ce temps-là. Il dit, je n'ai jamais réussi à avoir une nouvelle relation. Puis, je ne comprenais pas pourquoi. Puis, il dit, il y a un jour, il y a une femme qui m'a dit, mais écoute, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu ne fais que parler de ta rupture. Puis, de la colère dans laquelle tu es. Tu es dans le passé, tu n'es pas avec nous. Non, c'est ça. Alors, il y a du temps que tu vas rester dans le passé, tu n'en auras jamais une autre conjointe. Tu lui demandes ça aussi. C'est ça. Tu dégages cette colère-là. Puis, tu n'es pas présent. Non, c'est ça, exactement. Si tu sors de ça, puis tu reviens présent, tu vas en avoir une nouvelle conjointe. Oui, exactement. Parce qu'elle va sentir qu'elle est dans ta vie. Exact. Elle ne sentira pas que tu es dans la vertume, puis la colère du passé, que l'harmester continue à brasser. Et même, en plus, tu risques fort bien d'amener quelqu'un qui va te faire réagir dans toutes les colères en plus. En plus. Parce que tu le portes au travers de tout ça. Tout à fait. Oui, exact. Mais si quelqu'un nous écoute, puis il dit, « Oh my God, quand je viens de l'entendre, c'est tellement moi, ça fait 10 ans que je suis en train… » Tu sais, parce que pour libérer ça, pour transcender ça, nos souffrances ou nos résistances ne sont pas faciles. C'est un challenge. C'est une résistance. C'est pour ça que c'est… C'est quoi la première clé? C'est quoi qu'on aurait à faire en disant, « Ok, je suis encore là-dedans », ce serait quoi? Je veux juste dire que le mot « résistance » est tellement important. Oui, tout à fait. Il s'est tollé, le gars qui a écrit le pouvoir, tu vois, en présent, qui disait, « Une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou une autre de résistance. » Ça, c'est bien important de comprendre ça. Oui. C'est d'entrer en résistance avec ce qui est. C'est l'opposé du flot. Totalement. Oui. Puis, il y a des exemples d'une grande banalité que je donne. Des fois, on est devant un type de pâte à dents, puis le bouchon n'a pas été mis, là, tu sais, ou il a été écrasé dans le milieu au lieu d'être écrasé par là-bas. Puis là, ça fait… Est-ce que tu es venu chez nous, toi? Non, tu es venu de cliver aussi. C'est juste un autre carré. Et là, on entre en résistance. Oui. Bien là, ça ne devrait pas être de même, ça, là. Et c'est ça, la résistance. Alors, une personne dit quelque chose devant nous, là, un conjoint, quelqu'un qu'on aime, une conjointe, des amis, là, on est en résistance, là, puis on ne se rend pas compte qu'on est en train d'être en résistance. Tout à fait. Et le premier pas, c'est d'en devenir conscient. Oui. Et ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à être capable de… De s'observer. De s'observer. Oui. Oui, oui, oui. Puis développer la vigilance. Oui. Puis on s'entraîne simplement… Dans des périodes où on est même calme, on s'entraîne à aller juste… Puis ça, c'est pas nouveau, là, plein de gens savent ça, mais je veux juste leur répéter, inciter là-dessus. Souvent, on fait la vaisselle, là, et on s'entraîne à aller placer son attention sur la saleté qui disparaît, la propreté qui apparaît. Juste faire ça, là, on va se rendre compte que ça ne prend pas deux secondes que la hame sœur commence à courir. Notre attention n'est plus sur la saleté qui disparaît et la propreté qui apparaît. Évidemment, c'est toujours ramener l'attention sur le souffle, la respiration. Ça fait trois secondes, c'est reparti, cette affaire-là. Ah, j'ai oublié de faire ça hier. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On n'est plus là. Ah, je ne suis plus là. OK, je ramène mon attention sur le souffle ou sur quelque chose de concret. Le son. Le son. Odeur du savon de ton lave-essage. Qu'on a dans la bouche, le vin qu'on est en train de déguster, au lieu d'être en train de se dire, ah, je ne connais rien là-dedans, moi, regarde, eux autres, ils savent de quoi ils parlent. Tout à fait. Le fruit, tout à fait, de quoi j'ai l'air. Oui, tout à fait. Ramène l'attention ici, là. On s'en fout, là. Ça te demande, comme tu dis, la vigilance de la conscience. Au côté, c'est un automatisme, hein? Oui. On est pris dans un automatisme. Bien, c'est l'ego qui se compare encore. Moi, je ne connais pas ça. Lui, il connaît ça. Puis, c'est souvent l'ego de l'autre qui dit, moi, je connais ça, puis toi, tu ne connais pas ça. Oui, c'est ça. Alors qu'on n'est plus en train de savourer. Non, c'est ça. Hé, je ne suis pas là. Je ramène l'attention sur les fruits. Je cote. Le repas. Si je n'aime pas le vin, je prépare autre chose, là. Je te le fais préparer comme repas. Sur la parole de l'autre. D'accord. Sur les odeurs en forêt. Oui. C'est ça que je suis en train de dire. Sur l'araignée qui est là, tu es en train de l'observer. Ah, absolument. Sur un orange que tu eaux. C'est magnifique. C'est un démerdéement, d'une certaine façon. Oui. Aussi. Complètement. Oui. Et quand on est là-dedans, on est dans la présence. Oui. Et on est en train de s'entraîner à chaque fois. Voilà. Et c'est ça que les gens doivent... On va s'entraîner au gym, on va faire plein d'autres choses, mais on n'entraîne plus notre attention. Non. Et c'est là qu'on découvre ce que ça veut dire, s'entraîner. Il y a un gars qui s'appelle Richard Moss, je ne sais pas si vous parlez, il est un médecin incroyable américain. Il disait... Quand les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps de méditer, je leur dis, vous savez, quand j'écoute une autre personne, je médite. Oui, tout à fait. Et je me dis, mais c'est tellement vrai. Tout à fait. Pourquoi? Parce que je peux réaliser que j'étais en train de l'écouter. Non, c'est ça. Et ça, c'est d'observer son esprit. Tout à fait. Parce que je réalise tout à coup que l'autre parle. Exact. Je suis en train de juger, de critiquer et de résister à ce qu'elle dit parce que ça ne fait pas mon affaire. Ce n'est pas mon opinion à moi. Ce n'est pas mes valeurs à moi et mes idées à moi. Je suis en train de critiquer. Hé, je ne suis pas là. Oui, c'est ça. Après, on pourra comparer. On pourra parler. On pourra réaliser qu'on n'est pas en même place. Qu'on peut peut-être avancer ensemble. Tu parles de ça, c'est ça, toi, tes valeurs. Parle-moi-en. Voici ce que moi j'ai découvert dans la vie. Y a-t-il quelque chose qu'on peut avoir en commun? D'avancer là-dedans au lieu d'être en résistance parce que l'ego, lui, il veut défendre son opinion. Et tout ce qui cap, il lui donne la raison de penser comme ça. Oui, parce qu'on s'identifie à nos opinions. Alors donc, si notre opinion est menacée, puisqu'on s'est identifié à notre opinion, on a l'impression qu'on va disparaître. Alors ça, c'est important. La peur de disparaître si l'opinion disparaît est totalement erronée. C'est pas parce que mon opinion disparaît. L'illusion. Totalement. Ça, c'est de devenir conscient. Oui. L'autre peut avoir une opinion différente. Mon opinion n'est pas menacée. Puis même, elle pourrait être menacée. Puis c'est pas grave. Oui, oui, oui. Parce que je pourrais tellement découvrir quelque chose d'extraordinaire dans l'opinion de l'autre. Et si c'est ça qui devait être, de te challenger dans ton opinion, puis de, OK, il n'y a rien de si grave que ça, finalement. Je ne mourrais pas. Mais non, 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 non. La capacité d'aimer est encore là. Tout à fait. Tu sais, il y a des gens qui me disent, « Ah, telle personne m'a abandonné, ta, ta, ta. » Oui, mais votre capacité d'aimer était encore interne. Que je voulais dire, bien, ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé de vivre autre chose, puis de prendre une autre direction, que votre capacité d'aimer est disparue. Non, c'est ça. Elle est encore là. Oui. Et là, on peut retourner vraiment à ce qui est notre véritable nature, au fond, qu'on est. Alors, la résistance, elle, nous empêche de voir ça. Donc, l'entraînement permet d'observer la résistance. Tout à fait. Et elle permet même d'observer la résistance à travers des manifestations physiques. Ah, total. L'inconfort, la contraction, le serment, le mâchoir qui sert, puis… La chaleur. La chaleur, puis le malaise, puis le goût aussi d'entrer en conflit. Réagir, après. Oui, réagir. Oui. Puis d'entrer en conflit, puis vouloir gagner, tu sais. Alors, ça, on peut l'observer. Ça devient intéressant, même. Moi, j'en suis tombé passionné au départ, quand je faisais mes formations, puis tout ça, je le faisais beaucoup dans le but d'acquérir de la connaissance pour posséder de la connaissance. Et le moment où j'ai commencé à étudier ma machine, j'ai commencé à tomber passionné au travers de ça. Voir les causes et effets qui se passent, les causes et effets à l'extérieur, c'est les mêmes lois à l'intérieur de moi. Puis là, c'est intéressant de voir tout ça. Puis après ça, de te voir, j'aurais envie d'attaquer, j'aurais envie de lui dire, j'aurais envie de la replacer à sa base. Calme-toi, observe, qu'est-ce qui est là, juste dans le but de se libérer, d'une certaine façon. C'est tellement extraordinaire de découvrir cette libération. Ah, tellement. De découvrir cet apaisement qui peut survenir en quelques secondes. Là, tu fais, j'étais coincé là-dedans, tout mon corps s'écrêtait, toutes ses hormones, et là, ça apparaissait à travers la contraction, l'inconfort, le serment, les muscles qui se contractaient, les mâchoires, le goût de l'été, et tout ça, c'est apaisé. Et là, il y a une ouverture. Et là, l'interconnexion peut se faire à nouveau. Tout à fait. Il y a un espace de dialogue qui peut émerger. Tellement. Et de créativité commune. Oui. Ensemble, on peut créer là. Tout à fait. Pour qu'on peut avancer vers autre chose. Exact, exact. Et que c'est fantastique de découvrir ça. Oui. C'est libérateur juste dans le processus, puis entre deux personnes, c'est ce qu'il y a une moindre vulnérabilité, puis tout ça. Il y a une vérité qui s'installe, il y a une acceptation, une reconnaissance de l'autre, de l'autre côté, ce qui est en train de vivre aussi. Puis, il y a une puissance exceptionnelle au travail de tout ça. Oui, parce que là, on est dans une communauté. Oui, c'est ça, exact. Une communauté, la grande communauté humaine. Tout à fait. Puis, je dirais, la grande communauté même, avec tout ce qui est vivant. Tout à fait. Exactement. Puis, ça va très loin. En co-création. Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est où? Comment tu sens ce qui est en train de se passer présentement? Parce qu'on a parlé peut-être, oui, des forêts amazoniennes, le bateau qui se crache, les résistances, tout ça. Mais est-ce que tu arrives à percevoir qu'il y a un éveil de conscience majeur qui est en train de se produire? Ou moi, je la vois, mais je pense qu'on le voit tous à quelque part. Ah, oui, oui, oui. Oui, mais à travers les conférences, on voit ça. Oui. Les gens qui viennent nous échanger, qui viennent raconter ce qu'ils vivent, la recherche de cette libération-là, de cette souffrance inutile, en fait, celle qui nous apprend qu'il peut y avoir une part inutile. Et de cette espèce de hamster, tous les livres qui se multiplient à gauche et à droite. Oui, vraiment. Puis, on se promène d'un pays à l'autre, puis on découvre que c'est partout pareil. Oui. Oui, c'est vrai. Sur toute la planète, dans tous les continents. C'est intéressant. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est-tu nord-américain? C'est-tu occidental? » Pas du tout, pas du tout. C'est partout, partout la même crainte. Je ne savais pas ça. C'est fascinant. Non, c'est fascinant. Parce que toi, tu as vu la progression. Ça fait 30 ans que tu t'intéresses à tout ça. Oui, oui. Ça doit faire du bien aussi de voir ça. Est-ce que tu as été un bon pionnier au travers de tout ça et tu l'as encore? Mais de voir que là, je ne suis peut-être pas de moins en moins seul à partager mon message. Oui. Et puis, en même temps, j'aime ça dire qu'il y a un sentiment d'urgence qui m'a dit. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Vraiment. Parce que Tollé disait ça aussi. Il disait qu'il y avait deux grands courants. Il y avait la vieille conscience qui se débat, qui résiste. Justement, celle de la résistance, l'ego qui veut continuer à prendre toute sa place. Puis, la nouvelle conscience qui évolue, celle de la connaissance de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à apaiser le hamster peut être dans la présence. Puis, l'interconnexion avec les gens qui nous entourent, puis tout ce qui nous entoure. Et le sentiment d'urgence, c'est que cette nouvelle conscience se développe le plus rapidement possible pour faire en sorte que, bon, l'avenir de la planète, il est lié à ça. Et puis, la grande communauté humaine, puis plein d'espèces vivantes. On voit à quel point il y a plusieurs espèces vivantes qui, malheureusement, disparaissent à cause de cette espèce de vieille conscience qui est là, puis qui veut prendre toute la place. Moi, 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 moi. Puis, l'autre, tu sais. Et la nouvelle conscience qui est non, non, c'est l'interconnexion. Il y a eu une petite vidéo que j'aurais le goût de partager. J'ai appelé la crevette aveugle et le poisson itinérant. C'est une espèce de crevette qui vit dans le fond de l'océan. Toute cette espèce-là est aveugle, mais ils ont des antennes extraordinaires. Puis, toute la journée, la crevette creuse des tunnels dans du corail. Elle est comme une aveugle, elle tourne en rond. Puis là, il y a un poisson à l'extérieur du corail qui lui a des bons yeux, mais il est très vulnérable. Il a besoin d'un abri. Il rentre dans les tunnels, puis il dépose sa bedaine sur les antennes de la crevette, puis il dirige la crevette. Il devient le chien d'aveugle de la crevette. Et là, il y a une scène magnifique où tu les vois sortir du corail. Et là, la crevette, c'est ce qu'on nous raconte, pour la première fois de sa vie, elle est à l'eau libre, comme à l'air libre. Là, elle part à nager dans toutes les directions. C'est fou, c'est comme si c'était euphorique. C'est fou de voir ça. Et là, elle s'arrête, très loin du corail. Et là, il y a une anémone qui essaie de l'attraper. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est filmé, là. OK, oui, c'est filmé. C'est un film genre de arsenal géographique. Ah, wow. Et là, la crevette arrête, puis elle tremble. Là, on perçoit la réaction très primitive, organique, de peur. Mais elle ne voit rien. Elle est loin du corail. Le poisson était resté à la sortie du corail. Il part. Puis il dépose sa bedaine sur les antennes de la crevette. Puis elle ramène dans le corps. Wow, imagine. Écoute, c'est-tu assez fort? On peut-tu modéliser la nature un peu? L'interconnexion. Oui. Ils sont interconnectés. Le masque. Et c'est fantastique qu'on est ça aussi. On est ça, certain. On est ça aussi. Alors, quand on découvre que cette conscience-là évolue, de l'interconnexion, on apaise l'ego, là. Qui nous sépare, puis qui veut tout pour lui, puis qui a peur tout le temps de disparaître, alors qu'il est associé à des dimensions qui, même s'il disparaît, ce n'est pas grave. Tout à fait. Les connaissances. Oui. Tu parlais des connaissances. L'ego s'identifie à des connaissances. Tout à fait. Moi, j'en ai plus que l'autre. Je suis non extraordinaire de l'étranger que l'autre. Puis les connaissances, ça disparaît. Oui. Ça évolue. Oui. Il y a des connaissances que j'avais pendant mon cours de médecine. Oui. C'est complètement réévolu. Oui, tout à fait. Ça a changé. Exact. On sait que ça n'existe plus, ces affaires-là. On sait maintenant que le cerveau est plastique, entre autres, qu'il évolue, qu'il y a des nouvelles connexions qui apparaissent tout le temps, etc. Quand, dans mon cours de médecine, on apprenait, on n'est qu'une quantité X, un neurone, puis ça se met à mourir, puis bon. Tout change. C'est la base de tout ce grand plan-là. C'est ça qui est fascinant. C'est d'observer cette merveilleuse évolution actuellement des connaissances. Alors, si on s'identifie à une connaissance, c'est ridicule. Mais non, c'est ça. Parce que si la connaissance disparaît, qu'on s'est identifié à la connaissance, c'est comme si on avait peur de disparaître. C'est ça. Il change tout le temps. On s'assure de souffrir d'une certaine façon. Absolument. Et on va se battre pour faire arriver notre point en plus. Voilà. Exact. C'est effrayant. Exact. Alors que c'est révolu dans l'espace de trois ans. Et si on écoute cette vidéo-là dans dix ans, mais probablement qu'il y a des points, parce que voilà dix ans, on avait dit non, c'est ça. Mais probablement que voilà dix ans, et j'espère que dans dix ans, on va dire, hey, on a évolué. Absolument, François. Vraiment. Je suis convaincu. Ça change tout le temps, tout le temps. Et cette évolution-là, là où j'ai un sentiment d'urgence, où je suis habité par un sentiment d'urgence, c'est à cause de cette découverte-là, de cet apaisement possible, de cette libération de l'ego, ou enfin l'observation de l'ego. J'ai envie de dire, la peur qui habite l'ego, versus l'apaisement, le besoin qu'il a d'être distinct, spécial, puis le fait que ça le sépare, versus la découverte de cette interconnexion extraordinaire, qui, elle, est urgente de redécouvrir. On est un peu dans un monde où est-ce que, quand ça se met à aller moins bien, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, donc on va compenser sur un nouveau programme, un nouveau livre, une nouvelle, on va s'acheter quelque chose, quoi que ce soit, pour apaiser, d'une certaine façon, sans s'en rendre compte. Mais en réalité, juste de se ramener là-dessus, se faire-t-il déposer, se revenir connecter là, on se rend compte que tout est là, à quelque part. C'est tellement beau, ce que tu racontes, parce que c'est encore les mouvements de l'ego, ça. On consomme plus, parce que, ça aussi, Tully parlait de ça, il y a deux grands mouvements dans l'ego, il y a toujours avoir plus, parce que, comme il a toujours peur de disparaître, en ajoutant plus, il y a l'impression que, s'il y a un petit bout qui part, c'est pas grave, il y en a ajouté plus, tu sais. Si on s'identifie à des choses qu'on possède, par exemple, bien, j'en perds une, c'est pas grave, j'en ai tellement d'autres que je possède. Sauf que, s'identifier à ce qu'on possède, tout va disparaître. C'est effamant, exactement. C'est le fameux principe de l'impermanence. La gratitude, il est temporaire aussi, fait qu'après ça, on devient dans ce pattern-là. Oui, puis l'autre grand mouvement de l'ego, c'est la peur de perdre. Alors, tout le temps, tout le temps, donc, parce qu'on a peur de perdre et donc de disparaître, puisqu'on s'est identifié à ce qu'on perdrait, on perd un crayon auquel on s'est identifié, un vêtement auquel on s'est identifié, ou s'il y a un jugement au sujet du vêtement auquel on s'est identifié, bien, là, c'est encore la peur de disparaître ou percevoir ça comme une attaque à ce que nous sommes, puisqu'on s'est identifié à... Donc, toujours vouloir avoir plus, puis toujours avoir peur de perdre, tout le temps, tout le temps. Alors, ça, c'est des mouvements dans lesquels on est coincé au niveau même de la consommation actuellement, etc. Alors que quand on fait simplement observer ces mouvements-là, on fait, bien, voyons donc, je ne suis pas ce que je possède. C'est ça, exact. Ça veut disparaître. Alors, et de reconnecter avec ce qui ne vieillit pas, là. C'est les sources de souffrance, beaucoup du Bouddha, qui partageaient l'addiction de vouloir avoir et la version de ce que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Puis qu'ils parlaient d'impermanence. D'impermanence, c'est ça. Il y a 2600 ans, là, autour de ça. Il y avait du sens quand même, hein? Il y avait... Ces grands sages-là, qu'on a mis des religions en face, avaient beaucoup de sens dans ce qu'ils sont venus nous partager. Il avait observé fonctionnellement de son esprit. OK. C'est ça qu'il avait fait. Oui, c'est ça. Au pied de son arbre, tu sais. Tout à fait. Il avait découvert, probablement, qu'il y avait une souffrance qui apparaissait quand il y a une pensée qui traversait, là, au sujet de la peur de perdre ou de la peur d'être jugé ou de ne pas avoir assez. Et puis, Dieu sait qu'il avait été quelqu'un qui était dans l'abondance, là, matérielle, etc. Il a découvert que d'être assis au pied d'un arbre, puis de voir qu'une pensée traversait l'esprit, ce qui faisait pour générer un inconfort. Une sensation dans mon corps. Un gloire. Oui, exact. D'inconfort. Parfois même, j'ai envie de dire, d'hostilité. Oui, oui, tout à fait. Assis au pied d'un arbre, parce qu'il y a un souvenir au sujet d'une parole qui a été prononcée, puis, tiens, l'hostilité apparaît. Et là, il réalisait probablement qu'il fallait souffrir d'un arbre, il n'y a pas de raison d'être hostile. Exactement. C'est juste parce qu'une pensée traversait l'esprit, que mon corps est entré en mode lutte. Exact. Comme en réaction de frais. Il faut juste, tout le monde est capable de le faire, s'asseoir dans le divan comme ça, juste à laisser dérouler un scénario, puis on peut faire de l'angoisse très rapidement. Une fraction de seconde. Ça se fait comme ça, dès que la pensée arrive, ou peu importe les problèmes financiers qu'on ramène dans notre esprit, on peut se mettre à observer notre machine, le plus grand enseignant qui est à l'intérieur de nous, pour se mettre à l'observer comme une fois. C'est ça. C'est cette capacité qu'on a d'observer ses pensées, ses sensations, de ramener ça dans le présent, d'observer ce que les sens perçoivent, comme on le disait tout à l'heure. Et quand on découvre cette capacité-là, on fait découvrir où est l'attention. Oui. Où est-ce qu'elle est, mon attention, étant sur la hamster, puis sur les problèmes financiers, sur ce que quelqu'un a dit il y a dix ans, etc., où c'est-il, en train d'entendre la musique qu'il joue, juste ça, point à la ligne. Le silence. Le silence. Quelqu'un qui t'aille des cèdes, qu'on l'entendait tout à l'heure. Tout à l'heure. C'était correct, le coussin qu'on vient de sentir en faisant ça, c'est ça, on est dans le présent. C'est tellement vrai. Tu sais, moi, je me dis, comment peut-on savourer la vie si on n'est pas dans le présent? Comment peut-on savourer la main qu'on tient d'une personne qu'on aime si on n'est pas dans le présent, en train de la sentir? C'est impossible. Tu sais, être un hamster, on ne sent pas, comment sent-tu une caresse, si on n'est pas dans le présent? Non, c'est ça, on le fait tellement. Tu as une chérie? Oui. On n'est pas là. Oui, c'est vrai. Et ça ne prendrait pas plus de temps. Non, mon croix. Étrangement. C'est ça. On pourrait être dans la même fraction de seconde. Je sais que c'est la seconde où on est là. Oui. Et ça s'échirait là. C'est vrai. Et on part. C'est vrai. Mais on a été là. Oui. Et l'autre le sentit. Oui. Ça a amené aussi l'autre à être là. Exactement. Et là, c'est l'interconnexion. C'est juste parce qu'on a été là. Oui. Avec les enfants. Oui. Moi, je me dis souvent, tu sais, que les enfants rentrent de l'école, tu sais, puis ils ont eu une affaire, c'est-à-dire, dans le jour où un copain, une copine, qui a dit quelque chose de plate, bien, un prof. Oui. Puis là, ils veulent parler de ça, tu sais. Puis là, c'est un cours, tu sais, par rapport à la journée qu'on a lue soirée. Ah oui. On ne s'est même pas rendu compte qu'ils voulaient nous parler. Et là, si on s'en rend compte, hey, si on s'en rend compte, là, hey, je ramène mon attention sur ce qu'il est en train de dire. Tout à fait. Non seulement il va sentir que je l'écoute, mais il va apprendre ce que c'est la présence. Oui, tout à fait. Il va le découvrir à travers le modèle qu'il a. Exact. Tu sais, il y a des parents, des fois, qui disent, bien, comment on fait pour apprendre ça à nos enfants? Oui. Montrez-leur. Incarnez-le. Incarnez-le. Oui. Soyez des modèles de présence. Il risque d'être moins parti devant, puis de l'autre, puis dérangé pour avoir l'attention après. Oui. Exact. Écoutez complètement quand je vous parle de ce qu'il y a à l'école. Tout à fait. Bon, il va sentir, écoutez, mais en plus, il va voir que c'est faisable. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il va apprendre, tu sais. Il va avoir un modèle. Oui. Ça, c'est important. On apprend par modélisation toute notre vie. Parce qu'après ça, on va leur dire, sois attentif, sois concentré. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Écoute. Écoute en classe. Écoute en classe. Oui, on apprend par modélisation partout. Toute notre vie. Vraiment. Je suis sûr que c'est toute notre vie. Oui. Moi, j'ai eu, j'ai envie de dire, le privilège d'accompagner ma belle-mère aux soins palliatifs. Ah oui? Oui. Il y a presque six ans, une femme extraordinaire qui a été un modèle dans sa façon de mourir. Wow. Elle m'a souri aux lèvres. C'est vrai. Je te dis, je... Wow. Quel privilège que tu as eu, hein? J'en ai des lames aux yeux d'en parler. Elle a témoigné à tout le monde de l'affection qu'elle avait. Des choses qu'elle voulait régler, elle les a réglées. Et quand elle est décédée, là, elle est vraiment morte dans la paix. Un modèle. Wow. Qui nous montrait que c'est possible. Donc, des modèles, toute notre vie, on peut être des modèles. Et on peut apprendre de modèles. Totalement. Puis, tu sais, c'est une référence pour toi maintenant. Oui. Tu sais, c'est possible. Il y a une libération qui s'est faite au travers de tout ça. Wow. C'est beau, ça. Complète. Ah oui, merci à elle, tu sais. Merci à la vie encore. Parce que ça aussi, tu sais, tout est parfait. Toujours, il y a des gens qui disent, ah, ce n'est pas facile. Mais elle, elle nous a rendu ça, là. Wow. Elle en a fait un espace d'apprentissage. Elle a enseigné jusqu'au dernier sou. Elle a transmis jusqu'au dernier sou. Oui. D'ailleurs, c'était une enseignante dans sa vie. Continuée, ça, hein? Oui, oui. Elle a transmis jusqu'au dernier. C'est beau, ça. Oui. Alors, donc, quand on se demande, oui, mais comment je fais? Bien, incarne-le et on va dormir sans même s'en rendre compte. Tout à fait. Les modèles, les uns pour les autres. Tout à fait, tout à fait. Juste en écoutant, en étant là. Ah, puis en écoutant des entrevues comme ça, des gens comme toi, parler, partager cette sagesse-là. Comme toi aussi. Oui. L'interconnexion. Oui, exactement, mais c'est exactement ça. Puis tantôt, tu parlais de ton expérience de crevettes puis du poisson, mais oui, c'est l'interconnexion, mais la réalité, c'est d'observer ça. Qu'est-ce que ça me fait? Oui. Oh, my God. Oui. On est interconnecté à eux aussi. Oui, oui. Que ce soit un chien ou n'importe quoi, on est tous interconnectés. C'est magique, tout ça. Ah, puis là, on fait, hey, on n'a rien inventé. Oui. Ça se passe si on ouvre les yeux, les oreilles, les sens au complet, puis qu'on observe ça pour ça que la nature est importante. Tout enseigne. Tout est là. Oui. Des fois, là, je suis en train d'écrire dans mon bureau, puis tout de coup, je serai, tu prends une pause, puis je regarde par la fenêtre, puis il y a un arbre qui est là, tu sais. Oui. Puis il y a un oiseau qui arrive, là. Là, je me dis, mais j'ai besoin de rien. Oui. J'ai besoin de rien. Tout est là. Hier, c'est drôle, j'étais sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Oui. J'attendais une intersection dans ma voiture. Oui. Elle, écoute, il y a un goéland qui s'est posé sur le toit de ma voiture. C'est vrai. À l'intersection. Oh, my God. J'ai une espèce de... Émerveillement total. Et là, je suis là, il était comme six pouces, là, mi-pouche. C'est bon, ça. Écoute, il est parti quand ta lumière est devenue verte. Non, mais là, il respecte les règles. C'est comme un croire. Mais c'était tellement proche, là. Puis il ne bougeait pas, tu sais. Wow. Et là, je me dis, mais c'est tellement franc. On est ouvert, comme ça. C'est une espèce de connexion, là, tu sais, qu'on a avec tous les règles vivants qui nous entourent. Totalement. Écoute, c'est ça que la vie... Et quand on est, exemple, l'espace du Guéland, on est absorbé par l'instant présent. Oui. Tu ne penses pas à ton rendez-vous après ou ailleurs, tu es absorbé par l'instant présent. Totalement. Et on n'a besoin de rien? Non, on n'a besoin de rien. On n'a plus besoin de rien. Tout est là. Exact. Absolument. Exact, exact. Disponible. J'adore, j'adore, j'adore vraiment échanger. Puis je me mets à la place des gens qui observent cette entrevue-là en disant, mais moi aussi, je veux penser comme ça, puis je veux vivre comme ça, puis tout ça. Et je leur ai dit souvent, dans toutes les entrevues que je fais, souvent, on donne beaucoup de pouvoir à ceux et celles qui sont derrière la caméra. C'est en disant, oui, ils parlent comme ça, ça veut dire qu'ils sont parvenus. Ce n'est tellement pas le cas, parce que dans la vie de tous les jours, il y a ces contractions-là, ces résistances-là, ces souffrances qui émergent encore. Oui, oui. Ah oui, hier, il y avait une conférence hier soir, puis à la fin, une jeune femme qui est venue me voir, puis elle me posait la question, ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Puis là, j'ai dit, ben là, pendant que je vous écoute, là, maintenant, vous parliez il y a quelques secondes, je vous écoutais, là, ben il y avait juste vos paroles dans ma tête. Puis là, elle me dit, ah, j'aimerais tellement ça être rendu là. Ben, j'ai dit, vous l'êtes? Vous m'écoutez, là, maintenant, là. Réalisez-le, là, que vous pouvez, si vous êtes en train de vous dire, pendant que vous m'écoutez, j'aimerais tellement être rendu là, vous n'êtes plus en train de m'écouter. Puis si vous le constatez, quand vous êtes capable de m'écouter là, là, vous êtes là, il manque à rien, et c'est ça que vous pouvez réaliser tout de suite, immédiatement, les médecins en pratique, presque à chaque instant, si c'était possible à chaque instant, ça serait mieux. Parce que nous autres, on pense qu'il y a un grand chemin très long à faire avant d'être rendu là, mais non, c'est déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. On est ça. Beaucoup de gens s'imaginent qu'on a un grand chemin, alors que pendant qu'ils essayent de faire le grand chemin, ils n'écoutent pas leur conjoint qui est en train de leur raconter la journée, tu sais. Ben, là, vous êtes en train de faire la recette, votre conjoint, votre conjointe vous raconte la journée, puis là, vous êtes en train de vous dire, ah, j'espère qu'un jour, vous allez être rendu là. Écoutez la personne à côté, vous allez être rendu là. Oui, oui, oui. Complètement. Est-ce que tu penses qu'on se prend trop au sérieux dans la vie? Oui, mais là, ça c'est, je crois que c'est encore une activité de l'ego, de se prendre au sérieux, tu sais. Oui, oui. Puis je pense que de vouloir là, un jour, sans qu'on s'en rende compte, c'est peut-être encore un piège de l'ego, tu sais, qui veut un jour être le grand, je ne sais pas trop quoi. Oui, le grand Manitou, celui-là qui était en avant, c'est la scène, celui-là qui est compris, qui s'ensègre avec sa sagesse, tu sais, c'est encore dans l'oeuvre de l'ego. Je suis spécial, j'en ai règles à sa sagesse. Exact. Mais non, je ne suis pas spécial, je n'en ai pas de ça. J'essaie juste d'appliquer, d'utiliser ce que nous sommes, puis d'être présent à chaque seconde, à chaque instant. T'as-tu besoin de te parler souvent, Serge, dans un quotidien ou dans un mot, par exemple, de dire, ah voilà, je prends trop au sérieux, ben non, attends un peu là, je ne suis pas en cohérence versus, tu sais, je ne veux pas, il y a le monde de l'entrepreneur derrière ça, hein, on parcourt les conférences, on t'en demande et tout ça. Est-ce que ça arrive de dire, attends un peu, là, je n'ai pas en cohérence avec ce que je veux véritablement maintenant dans ma vie, ça arrive-tu des fois? Ah oui, 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 oui. Oui? Ah, tout à fait, parce que des fois, je ressens de l'inconfort, des fois, je réalise que je n'ai pas été présent, là, pendant, parfois même quelques heures. Ah oui, tout à fait. Il y a mes grands amis qui travaillent beaucoup aussi dans ces dimensions-là, puis que je n'avais pas vu depuis un bout de temps, puis on s'est vu à un concert par hasard, ça, je dis, comment tu vas? Ah, je n'ai pas été présent pendant trois heures. Ah, ben, j'étais bien chanceux, il y a du monde qui se voit présent pendant toute leur vie, au moins, toi, tu l'as réalisé, tu sais. Exact, exact. Alors, ça m'arrive de faire, ah, bon, où est-ce que j'étais, là, tu sais, dans le passé, où est-ce que j'étais dans le futur, tu sais, puis je n'étais pas là, là. Ça, oui, régulièrement, régulièrement. Et ton lien, t'acceptes, puis tu fais quand? Oui, c'est le fun, ce que tu viens de faire, parce que quand on s'en rend compte, des fois, on part à rêve. Tout à fait. Regarde dans ça, toi. Je ne sais pas, là, tu sais. Puis, soit j'ai ça, l'égo, puis l'harmistère, là, c'est pas une affaire qu'il faut fouetter, là, tu sais. Non, non, au contraire, parce qu'on le muscle, on arrive plus fort en ce moment-là. Oui, oui, c'est encore l'égo. C'est ce que je veux, à peu près, tu sais. Exact. Ah, non, oui, il faut faire comme, moi, souvent, l'harmistère, là, l'harmistère, c'est une petite bête susceptible, ça. Il faut être bienveillant, là, bienveillante, puis faire, oh, il est reparti à courir. C'est pas grave, c'est comme si on a fait la tête. Je ramène mon attention dans le présent, là, dans la bienveillance. Il repart, oh, c'est pas grave, parce que je suis fait, oh, je serais jamais capable. Il est à l'instance. Ben oui. Exact. D'accueillir, ce qu'il est là. Absolument. Ah, c'est là, parfait, pas drôle, hein, il est ainsi, tu sais. Exact. C'est juste. Oui, c'est juste ça. Essayer de s'entraîner au travers de ça. Un pas à la fois, un pas à la fois. Dans la bienveillance. Dans la bienveillance par rapport à soi, d'abord et avant tout. Puis, il y a eu les gens autour, aussi, qui essayent de s'entraîner, tu sais, puis qui, des fois, ils nous ont de la misère. Hey, soyez dans la bienveillance. Oui. Avec vous, tu sais. Et puis, on va l'être ensemble, là. Oui. Dans l'échange qu'on a eu, parfois, où il y a eu une tension. Oui. Parce que, bon, c'est le fun, parce qu'entre amis, dans les couples, avec les enfants, on peut tous travailler tout ça ensemble. Puis, au moins, on se perd. Puis là, regarde, on dérape. Puis là, dans la bienveillance, on s'accueille habituellement. On n'a pas été là, là, tu sais. On n'a pas été là. Toi et moi, on n'a pas été là dans la dernière demi-heure, là, tu sais, regarde. Oui. OK, regarde, correct. On entre dans la bienveillance, là, à l'égard de l'autre, là, tu sais. Mais redevenons présents. Oui, c'est à fait. Observons là où on en était. Observons les pensées qui s'agitaient, la bête qui s'agitaient dans notre tête, puis qui voulaient gagner, puis qui voulaient être niques, puis avaient peur de disparaître à travers l'idée que l'autre attaquait, ou qui pensait que l'autre attaquait, blablabla. Même s'il y avait une attaque, on ne disparaîtra pas. Apprenons à s'observer avec bienveillance, à accueillir ce qui est là, à apprendre, et pas de lisser dans notre propre jugement, dans la culpabilité, juste d'accueillir. Et de voir les sous-patternes, en fait, d'une certaine façon. Comment j'aurais envie de réagir, me taper dessus ou quoi que ce soit. Ah oui, ça tape dessus. On se tape dessus. C'est qu'on a du génie pour faire ça. Le champster, il est bien habile, lui, à générer du tapage sur soi-même. À force d'en générer dans la tête du tapage, c'est du tapage qu'on retrouve. Qui empoisonne, c'est un virus à l'intérieur de la machine. J'adore, j'ai vraiment adoré notre entrevue. Ceux et celles qui sont là, qui disent, écoute, j'en veux encore, j'en veux encore. Oui, tu as des vidéos, j'ai vu qu'il y a plusieurs vidéos qui sont sur le web, des gens qui ont fait l'entrevue avec toi et tout. Tu as des livres aussi? Oui. Qu'est-ce que tu as écrit? Pension de l'Hamster? Oui, à Pension de l'Hamster, il y a cinq ans maintenant. Cinq ans déjà, avant vraiment vite. Oui, c'est fou. Il vit une belle vie. Il vit une belle vie. Il a été fait avec une bonne intention, donc il vit une belle vie. Oui, puis je goûte l'est. Ce genre de livre, il y en a d'autres ans qui sont publiés. Puis c'est vrai que ça répond à un besoin. Parce que là, tu vois, il est sorti en France. Puis il y a plein de monde qui en parle là-bas aussi. C'est sûr. Puis il y a en Italie, puis il y a en Allemagne. Puis enfin, ça répond à des besoins à plein de places. Puis là, j'ai écrit un roman, une lecture plus exigeante. C'est paru il y a quelques mois à peine. Ah, c'est vrai? Oui, ça s'appelle Égoman. Égoman, oui. Et c'est un rock public, tu sais, c'est à 450 pages. Mais c'est ça, c'est l'histoire du petit charlot, là, qui vit toutes sortes d'affaires à l'école, qui font découvrir à quel point l'égo nous fait souffrir inutilement. Il y a, l'histoire, elle dit, c'est un roman initiatique, tu sais. Ah, j'aime ça. Un conte philosophique, tu veux. Il y a beaucoup de réflexions. C'est pas ça qu'on travaille de ça, mais dans l'histoire. Oui, donc, c'est pas nécessairement une histoire que tu lis, parce qu'il y a des réflexions, etc. Mais comme celle qu'on est ensemble, autour de ça. Charlot découvre ça, puis il y a ses amis du même âge que lui, il devient adolescent. Des amis du même âge que lui qui découvrent à quel point la souffrance peut nous parler. À quel point la souffrance, on peut déjà très tôt dans la vie se l'infliger à soi-même, puis générer des souffrances pour d'autres aussi. Charlot vit d'intimidation, puis il voit, il y a un ami qui s'appelle Amide. Quel âge qu'il y a, Charlot? Charlot, il y a 9 ans au début, puis à un moment donné, il devient ado. Les premiers amours, la peur d'être abandonnée. Sa mère qui regarde ça, puis qui ne sait pas trop voir dire, puis quoi faire, puis qui elle-même vit des affaires. Et des enseignements à travers ça. Donc, ça s'appelle Égoman. J'adore le titre en plus. Merci. C'est un super-héros. Bien, c'est ça. Puis Égoman, vous allez découvrir, les gens qui vont s'y intéresser. Charlot cherche à définir l'ego. Puis un jour, il décide de dessiner un super-héros. Puis dessine Égoman. Il essaye de dessiner Égoman. J'aime ça. Alors, tu sais, comme il y a des Superman, des Batman. Lui, il dit peut-être que ça existe, ça, Égoman. Et c'est là qu'il découvre tout ce dont on a parlé. Oui, oui, oui. Puis à quel point la présence, c'est accessible. Ah, tellement. Et que c'est précieux. Tellement. Et il commence déjà très tôt, adolescent. Et maintenant, enfant, à découvrir que la présence, c'est possible. Oui. Les enfants peuvent découvrir ça. Ah, bien oui, écoute, c'est merveilleux. Puis il m'a donné un beau bouquin. Oui, un beau bouquin là-dessus pour les enfants. Et puis, c'est ça. Les enfants peuvent découvrir ça très, très tôt. Ah, tellement. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça le but. C'est ça le but. En partageant, en écrivant, en léguant ça. Est-ce que tu peux avoir compris, connu dans tes recherches, à quelque part? C'est tellement vrai, François. Il y a une femme qui m'a dit... On avait parlé du hamster ensemble, tu sais. Ah, mais j'ai parlé ça à mon fils de 7 ans. Puis là, il m'a dit, « Ah, j'ai un hamster d'antenne! » Il a fait comprendre qu'il était une métaphore. Et puis, quelques mois plus tard, il est arrivé de l'école. Puis il était fâché, tu sais. Dans une colère. Puis là, il m'exprimait sa colère. Puis c'est un coup, au beau milieu de sa colère, il a dit, « Mon maman, c'est mon hamster! » J'ai dit, « Oh, wow! 7 ans! » J'adore! Donc, c'est ça que tu fais, que vous faites aussi. Exactement. Alors, les enfants, ils peuvent apprendre ça tout. Puis ils peuvent apprendre à s'observer. Puis à rentrer dans la présence. Ils sont souvent. Ah oui, tout à fait. Mais parfois, ils tombent dans le piège. Vouloir être uniques. Oui, oui, tout à fait. Comme nous, comme les grands. C'est comme, je pense qu'on doit l'apprendre d'abord et avant tout pour nous, pour pouvoir l'incarner. Puis après ça, influencer les autres autour de notre façon d'être. Absolument. Vraiment. Comme modèle. Oui. Tout à l'heure, je partageais juste avant l'entrevue qu'un peu la même histoire que tu viens de rencontrer. Mais moi, oui, j'ai le challenge que quand je travaille beaucoup, je mange de temps en temps de la mal-bouffine. C'est une souffrance, une contraction de mon côté que j'ai à travailler pour la libérer. Et surtout là que ça se manifeste par cause à effet d'être autour de mon tour de taille. « It's a process, cela aussi changera ». Mais à un moment donné, j'arrive à commande à l'auto et ma petite fille en arrière, Eléa, qui sait très bien ma réalité et ce que je veux faire. Et je suis au, sans le nommer, le McDonald's et je demande d'avoir un Pepsi. Et Eléa me dit « Papa ! » Je suis encore « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle dit « Teddy, t'as arrêté de boire du Pepsi. » « Ah, je m'excuse mon amour, mais papa, il est fatigué. » « Puis quand il travaille beaucoup et qu'il est fatigué, je suis plus facile d'aller chercher ce type de nourriture-là. » « Je suis désolé, mais tu as raison. » Elle dit « Papa, la prochaine fois, la prochaine fois que tu vas venir pour prendre une commande, prends une bonne respiration avant de prendre ta décision. » J'ai fait con. Il est merveilleux. Et Eléa, ça a été comme, j'ai laissé mon Pepsi-là, il n'a pas été dit. C'est merveilleux. Mais ils sont là pour nous enseigner aussi et vice-versa. Ben oui. Ouais, vraiment. Écoute, merci beaucoup. C'était un privilège, un honneur. Merci. Un plaisir. Et je me rappelle, quand j'ai lu ton livre, si tu dis que ça a sorti de l'heure cinq ans, c'est à peu près à ce moment-là que je dois l'avoir lu « Penseur le hamster ». Jamais au grand jamais, j'aurais cru un jour être assis à côté de toi, partager des passions communes, élever la conscience de cette façon-là. C'est un privilège. Merci vraiment beaucoup. François, merci. Quel bonheur de cette rencontre avec toi. Merci la vie. Oui, merci la vie, effectivement. Donc, si vous voulez en savoir davantage, on va tous mettre les liens en dessous pour sa page Facebook, son site Internet, pour se procurer les livres aussi. Et je vous annonce aussi en grande primeur qu'on va avoir le privilège fantastique, exceptionnel de recevoir Serge Marquis sur la scène d'Inspire-toi très bientôt. Vous allez tous entendre parler de tout ça. C'est un privilège qu'on a de le recevoir, donc ça va être formidable. Mais avant de terminer, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu du message que Serge vous a partagé avec toute bienveillance et son amour. Écrivez dans les commentaires juste ici en bas. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là et à aller faire un petit coucou à Serge sur sa page Facebook. Merci beaucoup. Encore une fois, merci infiniment et merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup. D'être là. Oui, vraiment. Alors, je vous dis, je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bonne présence. Sous-titrage Société Radio-Canada